Nous sommes les directeurs, vous vous retrouvez donc aujourd'hui pour premièrement tirer les leçons de ce qui s'est passé le matin. Et ensuite, nous avons parlé des perspectives, qu'est-ce que nous allons faire à partir de maintenant. Sur le bilan de la journée, comme vous l'avez constaté, c'est une journée au cours de laquelle nous avons fleuré le pire dans notre pays. Parce qu'il faut le dire, nous avons connu beaucoup de morts depuis que le professeur Alpha Condé est au pouvoir. Nous sommes aujourd'hui à 99 personnes tuées, pour lesquelles des enquêtes ont été demandées. Mais vous pouvez, vous de la presse, être témoin qu'il n'y a pas encore un début d'enquête. Le mardi, c'était une marche pacifique que nous avions proposée. Et comme vous le savez, l'état d'esprit aujourd'hui, c'est de suspendre nos droits et libertés, qui sont une consécration de notre constitution. C'est la constitution qui consacre les droits et libertés à son article 10. Depuis l'installation du gouvernement sous la prémature de M. Kassori Fofana, L'état d'esprit, c'est de choisir l'ordre public entre guillemots à la loi. On ne peut pas donc savoir quel genre d'ordre public on voudra qu'il soit complètement en dehors de la loi. Ce jour-là, nous avions prévu de marcher de la tannerie à l'esplanade du stade du 27 ans. Les leaders s'étaient donnés rendez-vous chez le chef de file de l'opposition et c'est à moins d'un kilomètre que nous avons été arrêtés. Et vous avez suivi ce qui s'est passé à travers la voiture du chef de file de l'opposition où une tentative d'assassinat a été vécue. Nous condamnons cela de la manière la plus ferme et au cours de notre rencontre, nous demandons qu'il y ait une enquête internationale sur tout ce que nous avons vécu sous la présidence d'Alpha Conde comme tuérites qui n'ont pas encore été élucidées. Chacun de nous se rappelle. Des morts ici à Konakry, à celles qu'on a connues dans la région forestière par exemple, en Moyen-Guinée, en Haute-Guinée, il y a eu trop de morts pour lesquelles aucune enquête n'a encore été faite. Et donc nous exigeons une enquête internationale pour élucider tous ces cas. Pour ce qui concerne l'assassinat tenté sur la personne du chef de file de l'opposition, un pôle d'avocats est en place, des recours individuels seront faits et nous tenterons au niveau national comme au niveau international de saisir les cours et tribunaux. parce que nous commençons à aller au-delà de ce qui peut être toléré dans une république normale. Nous allons pour les jours qui vont suivre. On vous l'avait déjà annoncé au domicile du chef de file de l'opposition. Le lundi, nous allons avoir une ville morte à Konakry et à l'intérieur du pays. Et le mardi, nous allons également organiser, sur le même itinéraire, sur l'autoroute Fidel Castro, en partant de la Tannerie jusqu'à l'explanade du stade du 20 septembre, une autre manifestation pacifique. Et nous espérons que ce gouvernement ne va pas récidiver dans le sens de la confiscation des droits et libertés. Une chose que vous, la presse, vous devez savoir, c'est que ces crises qui vont crescendo auraient pu être évitées si seulement si chacun avait prêté l'attention à ce que l'autre dit. Car, dans le cadre de l'installation des exécutifs communaux, lorsque nous avons constaté la pagaille avec laquelle cela a commencé, parce que c'est le code de collectivité qui prévoit la manière dont les exécutifs communaux devaient être installés. Un arrêté devait être pris dans lequel il devait être mentionnés les élections qui devaient avoir lieu. On ne devait pas être en train d'aller chercher avec la loupe la date et l'heure à laquelle on allait faire, n'est-ce pas, l'installation dans telle ou telle commune. Aujourd'hui, il est à se demander quand est-ce une installation pour, par exemple, être faite à Ratoma, à Dixil, à Matoto, à Caloum, etc. L'opposition, face à ses responsabilités, avait écrit, après avoir parlé avec le ministre de l'Amstation de Territoire, une lettre lui a été adressée depuis le 5 octobre. Lettre qui n'a jamais été reposnue. Le 15, l'opposition a adressé une lettre au premier ministre, Kasori Fofana. qui a attendu le 24 pour répondre de manière assez légère, ce qui montre toute l'irresponsabilité qui caractérise aujourd'hui la gouvernance dans notre pays. Nous n'aurions pas déploré d'autres morts avant-hier. Nous n'aurions pas déploré cette tentative d'assassinat si ce n'était pas dans un schéma mis en place par la gouvernance du professeur Alpha Condé aidé par son premier ministre et son gouvernement. Nous avons encore déploré avant-hier 15 blessés. Nous avons... Par balle. Vous pouvez le vérifier vous-même dans les cliniques où ces personnes sont en train d'être traitées. Nous avons déploré la mort d'un guinéant par balle également. Lorsque vous écoutez les membres du gouvernement qui tirent les conclusions des enquêtes que le procureur lance en nous informant par les communicants du RPG Arc-en-Ciel, on nous dit déjà quelle est la conclusion de ces enquêtes. Un mort, 15 blessés par balle et des dizaines d'arrestations. Et ces arrestations, comme vous le savez, elles ne sont pas faites dans la rue. Généralement, lorsqu'une manifestation se fait, c'est l'occasion pour les policiers de rentrer dans les familles. Parfois, on trouve même les gens en train de dormir. On les réveille pour les arrêter, pour les conduire dans les commissariats parce qu'on cherche un 500 000 francs guinéants auprès des parents. Si nous vivons cela, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller de manière inexorable avec la gouvernance du professeur Alpha Condé vers le chaos. Et donc, nous interpellons tous les guinéants épris de paix, de justice et de liberté à se lever comme un nom à travers les manifestations que nous projetons. Et nous interpellons également tous les acteurs, tous ceux qui sont intéressés par la chose guinéenne au niveau national comme au niveau international pour dire que des limites de l'acceptable sont en train d'être dépassées. Nous ne reculerons pas parce que si vous voyez la manière dont les crises se donnent à rendez-vous dans notre pays, nous sommes clairement dans une situation d'oppression du peuple. la Constitution nous en donne le droit de résister à l'oppression. Et c'est exactement ce que nous allons faire en appelant à tous les guinéants épris de paix, de justice et de liberté à observer une ville morte le lundi et à sortir massivement, n'est-ce pas ? Et pour tous ceux qui, dans les autres villes de l'intérieur, qui peuvent organiser des manifestations, les organiser ce mardi et ici à Conakry, de la Tannerie à l'explanade du stade du 28 septembre, nous allons marcher pacifiquement pour dire au professeur Alpha Condé que tout ce qui se fait aujourd'hui dans notre pays est contraire aux prescriptions de notre Constitution, c'est contraire aux lois de la République. Je vous remercie.